On est habitués, nous, de voir des scènes de télévision ou de cinéma où on voit des choses irréelles, mais assister en direct à une résurrection, ça devait vraiment être quelque chose. De voir quelqu'un qui était mort depuis quatre jours, qui s'entend et qui sort du tombeau, j'imagine. Exactement, puis en plus, comme tu rappelais, les gens ne pouvaient plus nier ce qu'ils disaient par rapport à ce qu'ils ont vu qu'il a fait, parce qu'il était connu quand même, Lazare, c'est quelqu'un d'important, c'est un riche, et puis il était à côté de Jérusalem, les notables de Jérusalem étaient même venus, et là, ils ont tout vu ça, ils ont rapporté ça au Sanhedrin en disant, écoute, les gars, il vient de ressusciter un mort de quatre jours. Là, ils ont dit, écoutez, vous voyez, on ne gagne rien, il est en train de gagner tout le monde, il faut le tuer. Puis pas juste lui, Lazare aussi, c'est un témoin gênant. Ils veulent même tuer le gars qui aurait été ressuscité. Vous savez, moi, les gars, ce n'est pas de ma faute, j'ai été ressuscité. Mais c'est à ce point-là qu'il y a un déni, jusqu'à aujourd'hui, plutôt que de le voir comme une bonne nouvelle. Écoute, il nous donne une espérance au-delà de tout ce qu'on pourrait espérer en disant, écoutez, je ne vous en veux pas, je prends vos dettes, je m'en vais payer sur la croix du calvaire, je prends votre mort. Je ressuscite dans trois jours, je reviens. Bonne nouvelle, quiconque veut vienne. Et ça, c'est la bonne nouvelle, et c'est cette nouvelle qu'on aimerait vous communiquer ici, à l'heure de la bonne nouvelle, semaine après semaine. La bonne nouvelle que l'œuvre a été parfaitement accomplie, et que tout ce que nous avons à faire, c'est de se confier en ce que Jésus a fait. François, merci. Jeff, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite de passer une excellente semaine, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada